Je pense que moi j'ai dû personnellement me réconcilier face à l'horreur de l'humanité, c'est-à-dire que l'humanité, j'aime l'homme pour ce qu'il est, la bienveillance, l'amour, le partage et toutes les belles choses qui font notre société. Mais j'ai toujours été extrêmement sensible à tout ce qui détruit la société, l'injustice, le racisme, la misogynie, l'homophobie, toutes les choses en fait qui nous heurtent. Et j'ai dû me réconcilier avec cette vision de la vie en me disant que c'est pas tant la société, c'est aussi l'être humain et sa nature, il y a quelque chose d'obscur en nous et on choisit, c'est chaque fois propre à l'individu de choisir le bon ou le mauvais chemin. L'obscurité ou la lumière. Exactement. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire la paix et d'accepter, parce que je me suis rendu compte qu'être constamment dans la bataille, déjà ça ne m'allait pas, je pense qu'il y a des gens qui ont des caractères différents, je me bats mais plus constamment, parce qu'il faut, j'avais besoin d'une paix, donc j'avais besoin d'accepter, de me dire, en fait cette chose existe dans le cœur de l'individu, de l'être humain, et je ne pourrais rien faire moi personnellement pour changer ça, je peux changer les lois pour que ces gens puissent être punis, etc. Et on peut aider à faire des mouvements sociaux, etc. Mais pouvons-nous réellement changer la nature humaine ? Ça devient des questions bien plus larges.